Demain, le 20 octobre, les cheminots sont en grève. C'est une grève principalement sur la question du fret. Il faut savoir que depuis la libéralisation du trafic fret au niveau du chemin de fer, depuis 2006, il y a de fait une explosion du trafic routier. C'est-à-dire qu'il y a en gros plus d'un million et demi de camions en plus par an sur les routes. Il faut savoir que la SNCF, dans l'objectif de rentabilité, s'est séparée de tous les transports qu'elle jugeait non rentables, qui ne rapportaient pas assez d'argent. Et il y a un nouveau plan qui prévoit de se séparer de 60% de ce qu'on appelle des wagons isolés, c'est-à-dire un wagon qui va être pris isolément de Lille jusqu'à Perpignan, et ce genre de petit trafic. Ces petits trafics ne sont pas assez rentables, et donc la SNCF veut s'en séparer. Pour s'en séparer, elle va fermer un nombre important de triages, qui est déjà le cas depuis des années, et principalement ça va se traduire par 6 à 8 000 suppressions d'emplois à la SNCF. Donc c'est contre ces suppressions d'emplois qu'on se bat demain, c'est-à-dire contre des licenciements, qui sont des licenciements déguisés dans le public. Il y a donc de plus en plus de camions sur les routes, alors que le gouvernement annonce que dans les suites du Grenelle de l'environnement, il va attribuer une enveloppe de 7 milliards d'euros pour le trafic fret. Il faut savoir que sur ces 7 milliards d'euros, il y a déjà entre 4 et 5 milliards qui étaient déjà prévus, c'est-à-dire que c'est qu'un effet d'annonce, c'était de l'argent qui était promis par l'État pour en finir avec des nœuds ferroviaires, c'est-à-dire avec des embouteillages de chemin de fer, principalement dans la région Montpellier, donc c'est de l'argent qui était déjà promis. Réellement, sur les 7 milliards d'euros du Grenelle de l'environnement, enfin pour le trafic ferroviaire, il y a 1 milliard d'euros qui seront investis dans le chemin de fer d'ici pendant 5 ans, donc 200 millions d'euros par an, qui est en deçà de ce qu'il faudrait faire concrètement. Et en plus, ces 200 millions d'euros sont faits pour atténuer les effets négatifs de fermeture de triage au niveau de l'emploi, etc., et de trafic. On pense que ça aurait été important de faire la jonction avec la grève du 22 octobre, c'est-à-dire de jeudi, qui va se faire principalement dans la chimie et la métallurgie. Ce sont des manifestations, une manifestation nationale à Paris, qui va se faire sur la question de l'emploi, et on voit la question de l'emploi dans une entreprise publique comme la SNCF se pose aussi, et donc la question de tous ensemble, c'est-à-dire d'y aller tous ensemble le même jour, et bien sûr d'une actualité brûlante, et on peut regretter que les cheminots soient amenés à y aller demain, et les autres travailleurs deux jours plus tard. Ce qu'on observe ces derniers temps, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des DCI, des demandes de concertation immédiates, en gros des rencontres par les organisations syndicales localement, avec les directions de la SNCF, qui se font un peu partout, et qui concernent des problèmes locaux qui sont assez nombreux, et ça fait quelques temps qu'on n'avait pas vu autant de préavis de grève locaux qui étaient déposés ici et là. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un raz-de-marée, mais on sent un petit ras-le-bol qui est en train de s'exprimer, et qui peut-être avait plus de mal à s'exprimer l'année dernière, puisqu'on n'arrêtait pas de nous parler de la crise par-ci, la crise par-là, et que les travailleurs du privé étaient les plus attaqués. Il y avait peut-être une idée de dire, bon, chez les cheminots, on va attendre un petit peu, voir ce qui va se passer. Et là, de fait, il y a la compréhension que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le privé est en train de se passer d'une certaine manière dans des entreprises publiques comme la SNCF, avec ce qui vient de se passer, par exemple, à La Poste, ou ce qui se passe à France Télécom actuellement, et qu'on n'a pas envie d'être mangé à cette sauce-là. Et donc, demain, la journée de grève va toucher le fret, mais va être bien au-delà de cette question importante. Et donc, demain, la journée de grève va toucher le fret.